Salut tout le monde, bienvenue au balado du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler du programme PEA-CVL avec Charles Engelhardt. Salut Charles. Bonjour Francis. Très bien? Très bien et toi? Oui. Charles, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, qui, que, quoi, t'es où, et te tu es. OK. Moi, ici, bien, je suis enseignant ici au Centre de formation de transport Charles Engelhardt et je suis porteur du dossier du programme Enrichi d'accès à la conduite d'un véhicule lourd. OK, t'es responsable de ça. Oui, ça, c'est un de mes dossiers que je m'occupe. Tu peux-tu répéter, s'il te plaît? C'est le programme Enrichi d'accès à la conduite d'un véhicule lourd. OK, mais bon, c'est pas évident, non? Non, non, on l'apprend, on l'apprend assez vite. Mais les gens disent PEA-CVL, c'est plus simple. Et c'est quoi, ça? Bon, à la base, pour avoir accès à la conduite d'un véhicule lourd, ça prend 36 mois d'expérience de conduite d'un véhicule, de classe 5. Bon, il y a eu des changements dans la loi avec le temps qu'on pouvait, après 24 mois d'expérience et un DEP complété, ça donne aussi accès à la conduite d'un véhicule lourd. Oui. Mais le transport par camion, c'est le seul DEP où c'est que quand on termine la polyvalente, on n'y a pas accès. Donc, pour aller dans un enlignement de garder les gens dans le système scolaire, on a fait un projet pilote depuis 2016, de 2016 à 2019, ou début 2020, pour tester pour les gens qui ont permis probatoire, selon un certain parcours qu'ils ont fait avec nous, d'accompagnement, pas accès à la conduite d'un véhicule lourd. À partir de quel âge, ça, probatoire? C'est 16-17 ans, je pense. Si quelqu'un commence à partir du début, à 16 ans, il va avoir son permis d'apprenti, puis à 17 ans, il a son permis de son probatoire. Probatoire. Son probatoire est bon 24 mois. Donc, à partir de 17 ans, là, c'est rendu un programme officiel, ce n'est plus un projet pilote. À partir de 17 ans, il va avoir accès au DEP en transport pour camion. Là, je veux juste remettre ça pour qu'on comprenne bien. En contexte. J'ai 16 ans, j'ai mon permis de conduire automobiles. Non, à 16 ans, tu es ton apprenti. À 16 ans, tu es ton apprenti. Oui, là, tu es ton apprenti un an. Oui. Là, tu vas passer ton permis de conduire. OK. Ça a changé, moi, dans ce temps-là, ce n'était pas ça. Mais dans ce temps-là, il y avait-tu des cours? Oui, il y en avait. Puis là, à 17 ans, quand il y a son permis, il appelle ça un permis probatoire. Oui. Donc, il y a des restrictions de points. Jusqu'au temps qu'il tombe avec un permis normal, qu'après 24 mois, là, il y a un permis classe 5, normal de voiture. Bien sûr, avec tous ses points. Donc, là, nous, à partir de son probatoire, il peut venir faire son cours en transport par camion. À partir de 17 ans. Il y a accès, mais il va être parrainé par une compagnie. Donc, quand il finit son DEP, il va travailler à cette compagnie-là. Il n'y a pas une classe 1 comme les autres élèves qui vont sortir du DEP. Il va avoir une classe 1 qui va avoir, sur sa classe 1, le nombre de la compagnie qu'il est parrainé. Ça fait qu'il faut qu'il travaille à cette compagnie-là jusqu'au temps que son probatoire expire, qui est le 24 mois. Lui, il va obtenir de la SAC un probatoire 1 de classe 1. Bien, il appelle ça l'attestation. Il appelle ça l'attestation. L'attestation 1 pour chauffer avec nous autres dans le camion que s'il veut. C'est ça? Oui, mais pour le commun, des mortels qui ne comprennent pas notre structure, c'est pendant notre formation, le DEP, les gens vont passer leurs examens de classe 1 pratiques dans leur parcours chez nous. La personne qui est en PEA-CBL, il va avoir une attestation qui s'appelle l'attestation 1 qui lui donne le droit de conduire nos véhicules à nous. Seulement que les nôtres. Oui. Les nôtres, OK. La journée qu'il termine son DEP, il est sur stage en entreprise pour sa dernière compétence. Puis là, il est sur l'apprenti comme les autres personnes. C'est son permis d'apprenti qui vaut pour son stage. Puis à la fin de son stage, il va demander l'attestation 2 qu'on va demander à la SAC. Puis c'est avec cette attestation-là qu'il va avoir le nom de la compagnie. Donc, il conduit pour une compagnie et il doit rester pour cette compagnie-là un certain temps? Oui. Personne n'a un temps spécifique pareil, un coup qu'ils ont fini le DEP. Ça dépend quand ils ont commencé parce que c'est à la fin du probatoire. OK. L'important, c'est quand ils vont aller chercher l'attestation 2. Quand on va lui émettre l'attestation 2, il faut que la personne ait 18 ans. OK. Donc, quand il commence son DEP, l'âge idéal pour ne pas avoir de trou entre la fin de son DEP et le début de commencer ça dans l'entreprise, il faut qu'il commence à l'entour de 17 ans et demi. OK. À 17 ans et demi, quand il arrive à la fin de son DEP, il a 18 ans. Oui. Ça, il est capable de traiter. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. OK. Mais il ne faut pas oublier que ce programme-là n'est plus juste pour les jeunes. C'est toute personne ayant un probatoire. OK. Donc, quelqu'un a 25 ans. Oh, il peut avoir 25 ans et il peut avoir d'expérience de conduite. Il n'a aucune expérience de conduite. Il n'a aucun 25 ans, il a son premier probatoire. Bien, lui, il va avoir accès au DEP en transport par camion. Mais il y a un programme d'accompagnement. Vu qu'il est attiré à une compagnie, il y a un accompagnement de cette compagnie. OK. Est-ce qu'il y a des restrictions en lien avec le probatoire, l'attestation 2, quand il est dans l'entreprise? Premièrement, quand il rentre chez nous, c'est les mêmes prérequis qu'un élève standard qui rentre chez nous. La seule exception, c'est qu'il n'y ait aucun point de mérite à son dossier. OK, zéro. Oui. Il n'y a plus de trois, mais un maximum. Oui, c'est zéro. Zéro point de mérite. Là, l'inscription se fait comme un autre élève au DEP. Il suit son parcours. Et après, quand il va demander l'attestation 2 à la fin de son DEP, là, la compagnie qui va le parrainer pour qu'il ait une cote satisfaisante à la commission des transports et que l'élève ait 18 ans, quoi qu'il va conduire pour l'entreprise, il y a trois restrictions. Il faut qu'il reste au Québec, pas de matière dangereuse, pas de permis spécial. Donc, permis spécial, ça peut être la longueur du camion qui est dépassée 244 pouces de wheelbase. Oui, aucun permis spécial. Aucun permis spécial. Pas de permis spécial, pas de matière dangereuse, puis il reste au Québec. OK. Donc, c'est suite à ça, mais il est capable de travailler. Puis, il va sortir de ce programme-là la date que son permis probatoire va terminer. Donc, ce programme-là est reconduit pour? Bien, non, ce n'est plus un projet pilote. Ce n'est plus un projet pilote, c'est reconduit pour toujours. Pour toujours. C'est ça. Là, c'est implanté. Avant, le projet pilote, on avait un nombre de candidats à avoir. Je pense qu'on avait, on a passé 300 personnes et c'était un franc succès. Les jeunes sont vraiment performants dans le métier. Puis, aujourd'hui, en 2016, ça a commencé. Aujourd'hui, on a des jeunes, même qui sont répartiteurs, qui se sont trouvés une vocation. Une vocation, oui. C'est un peu ça, le transport. C'est vraiment, là, un jeune qui sort de la polyvalente, qui a eu un parcours qui n'est pas trop accrochant et tout, puis il arrive ici, puis là, bien, il se découvre une passion. Il s'est à la route, il y a des camions. C'est des gens qui sont très investis, très sécuritaires. Ils ont trouvé, tu sais, ça change une vie. Tu sais, on dit ça, justement, j'ai lu certaines choses l'autre jour qui disaient, « Ah, regarde, ils sortent, ils n'ont pas d'expérience de conduite, ils n'ont donc pas d'anticipation. » Je pense qu'on a tous commencé quelque part. Moi, j'ai commencé à ces tésors-là aussi, là, puis oui, c'est sûr, je n'avais pas 50 ans d'expérience de conduite, là. Je ne venais pas là non plus, là. Malgré que tu vas me le dire, sinon, là. Mais effectivement, j'ai commencé, je n'avais pas d'expérience de conduite, puis je ne pense pas d'avoir été plus dangereux qu'un autre. Non, mais aussi, il faut faire confiance au programme. On a un DEP qui est structuré, il y a des examens, il y a des compétences à réussir, puis la personne, puis il y a beaucoup de critères de performance dans nos examens. Vous savez que c'est la sécurité routière, l'anticipation, la conduite économique. Il n'y a pas juste la performance de conduire. Il y a tout un encadrement que si la personne a passé ses évaluations dans le DEP, il est aussi qualifié qu'un autre élève qui va sortir d'ici. Exactement. Puis, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport au projet pilote, qu'est-ce qui se présente? Parce qu'avant, s'il y a des entreprises qui connaissent ce métier-là, vous savez que quand la personne allait en stage, il y avait tout un suivi mensuel et des rapports à remplir. Là, il n'y en a plus. La personne s'en va et s'en est à la station 2, il y a ses restrictions, puis il va travailler comme un autre employé dans l'entreprise. L'autre, c'était vraiment axé avant le projet pilote pour les jeunes de 17 à 18 ans. OK. Aujourd'hui, mais il n'y en a plus d'une mètre d'âge. OK. La seule restriction, c'est quand on arrive à l'attestation 2, il faut avoir 18 ans. Donc, ils l'ont automatiquement, les autres, là. Oui. Mais si personne commence à 17 ans, le seul petit trou, c'est que si une personne commence à 17 en pile, c'est le pire scénario, parce qu'il est en probatoire, tu ne peux pas l'avoir avant 17 ans. Fait que s'il commence à 17 en pile, admettons 5 mois pour le DEP, il va avoir 17 ans 5 mois. Fait qu'il va être le reste de ses 17 ans sans conduire. Donc, il va avoir son apprenti, il peut travailler chez un employeur pareil, il peut faire autre tâche connexe. Mais avant qu'il y ait l'attestation 2, ça va avoir 18 ans. Mais il a toujours son temporaire avec lui. Oui, le temporaire est avec lui. Il peut conduire accompagné. C'est ça. Son temporaire est valide, mais il ne pourra pas conduire ça, le sorti de l'école, s'il n'a pas atteint son 18 ans. Fait que la personne qui vise de venir directement à 17 ans, il faut s'attendre qu'il va avoir ce trou-là. OK. L'âge idéal, si on ne veut pas avoir ce trou-là, 17 ans et demi. Mais n'attendez pas à avoir 17 ans et demi pour vous inscrire, parce qu'il y a un délai. Le temps que vous arrivez ici, vous vous informez, une petite séance d'information, avoir vos papiers nécessaires. Donnez-vous une chance. Puis là, après ça, il faut vous placer quelque part dans les cours. On ne commence pas la semaine d'après qu'on s'est inscrit. Donc, finir à 16 ans et demi, 17 ans, il n'y a pas de problème. Mais l'âge idéal pour commencer, c'est 17 ans et demi. Puis, ça vise, oui, ça vise les jeunes. Mais t'as-tu un peu une personne en particulier qui pourrait vraiment être ciblée pour, tu sais, un jeune, les jeunes soient décrocheurs? Sais-tu de quoi qu'ils pourraient être visés par ce programme-là? C'est… Les gens qui accrochent vraiment, au début, 16-17 ans, souvent, c'est des gens qui ont eu un parcours difficile. Puis là, ils se trouvent une passion. Parce que l'école n'a pas été vraiment une expérience incroyable pour eux. Puis, ils arrivent ici, dans un environnement, qu'ils se redécouvrent. Ils viennent chercher un métier. Puis, c'est des belles responsabilités qui lui sont confiées. Puis, beaucoup, à cet âge-là, les responsabilités, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont eu énormément. Puis là, ils embarquent dans le projet. Puis, ils redécouvrent une nouvelle vie. Ce que je vois beaucoup dans les jeunes, c'est surtout un fils, fille de camionneur, qui va aller leur père, il y en a qui ont des entreprises, qui va y aller leur famille là-dedans. Puis, écoute, ils ne démontrent pas de ça. C'est un peu eux autres, hein, qui ont… Bien, pas juste eux autres qu'on vise, mais il y en a beaucoup, hein, dans ce style. Mais on en voit beaucoup de gens qui vont revenir ici, que c'est un rêve de jeunesse, mais qui n'ont pas pu le faire. Parce que, justement, à cause du 36 mois d'oeuvre, tu finis l'école polyvalente, puis il faut que tu choisis une direction. Tu sais, il y a un Y. Tu vas au Cégep, tu vas faire un DEP, tu fais autre chose, mais le DEP en transport par camion n'était juste pas accessible. C'est ça. Donc, ce n'était pas un choix possible. Pour beaucoup, c'était un rêve. Et là, un coup que la vie a commencé, c'est quand il arrive une certaine embûche, un certain changement dans leur vie, que là, ils disent « Ah, mais là, je vais aller faire mon rêve de jeunesse. » Mais là, il était accessible. Il était accessible. Donc, dans ce Y-là, le DEP en transport par camion est possible. Puis, s'ils veulent s'inscrire, ils appellent tout simplement ici? Oui, oui. On appelle le centre, puis c'est le processus normal d'inscription. OK. Et la seule différence qu'il y a dans les critères, c'est-à-dire, vous l'allez voir sur notre site Internet, les critères pour l'admission, la seule différence, c'est zéro point de démérite. OK. Donc, il faut qu'ils le précisent quand ils veulent s'inscrire? Moi, je veux m'inscrire sur le programme pour le programme enrichi d'accès à la conduite de véhicule l'eau, PEA-CVL, pour les jeunes. Il y a plein de synonymes que vous pouvez utiliser. On va savoir exactement ce que vous voulez. On va vous rentrer dans le processus normal d'inscription. On va s'assurer que vous n'avez aucun point de démérite. Puis, on va vous inscrire dans notre liste de suivi pour les différentes attestations et tout, avec votre DEP de probatoire et tout ça. Puis, de toute façon, s'ils ne sont pas sûrs s'ils ont accès au programme ou à un autre programme qui pourrait être similaire, on pourrait justement, nous autres, les aligner à la bonne heure. À la base, non. Il n'y en a plus de raisons ou de restrictions que le DEP n'est pas accessible. C'est ça, dans tous les cours. Donc, appelez. Puis là, on va vous le dire. Si ça ne vaut pas la peine de vous inscrire dans tout le processus du PEA-CVL, parce que vous allez être à un mois de finir votre probatoire, on va vous inscrire sur la clause 24 mois. Sinon, si vous êtes dans la clause 36 mois, il n'y en a pas de clause 36 mois, parce qu'à 36 mois, on tombe normal. C'est nous qui va vous diriger. Si vous avez la fibre de vouloir venir faire ce métier-là, appelez. Puis, on va vous diriger dans les différents programmes qu'on a. Effectivement. C'est super. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. On a fait un tour. Je pense que le monde a été vraiment… Ils ont compris vraiment de quoi on parlait. Moi, j'ai compris. Ça fait que c'est bon signe. C'est sûr que ça peut être mêlant. Il y a plein de restrictions, mais c'est assez simple. C'est un coup qu'on embarque dedans, c'est simple. À la base, tu as le goût de venir t'inscrire. Viens-t'en, on a un programme qui va s'adapter. Exactement. Ça fait que vous êtes à la maison aussi, que vous nous écoutez. Bien, écoutez, c'est sûr que vous avez de l'intérêt. Ne gênez-vous pas. Appelez-nous. Posez de la question. Puis, on va vous diriger au bon endroit, c'est sûr et certain. Ça fait que sur ça, bien, salut, Charles. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, bonne journée. Puis, on se voit sur le prochain. Bye.